Bonjour, je suis Fred Victor, scénographe, DJ, on va dire producteur, slasher comme certains disent, c'est-à-dire multifonctions, et je suis venu aujourd'hui vous parler certainement de ce que nous avons préparé, fait pour le tennis, à Berth. Alors, c'est arrivé en fait en 2007, la première fois, il m'avait proposé d'apporter une touche musicale, on va dire, au tournoi, l'idée étant d'éviter justement de tomber dans le cliché en fait de la présence d'un DJ sur un événement, ce qui était déjà fait dans la plupart des autres événements, on se dit, tiens, il faut un truc qui dynamise un peu, on va prendre un DJ, voilà. Là, c'est très particulier parce qu'il fallait prendre en compte toutes les contraintes sportives. Donc, finalement, le tennis, c'est laisser place au jeu, au sport avant tout, mais c'est une multitude de petits temps morts en fait. Et l'idée, c'était de pouvoir exploiter tous ces petits temps morts pour créer un tout. Donc, au début, en 2007, musicale, et très rapidement, en 2008, suite justement à la rencontre avec 1024 Architectures, à l'origine, qui était le collectif Existe, avait travaillé sur, Pierre et Franz avait travaillé sur le live d'Etienne de Cressy, qui nous a plus qu'inspiré concernant l'élaboration, on a imaginé le terrain de tennis à partir du cube d'Etienne de Cressy. Alors, il y a une thématique logique, puisque en 2007, en fait, le morceau qui a retenu l'attention de la Fédération Française de Tennis, justement, ce qui m'a permis déjà de mettre d'entrée, on va dire, dans cet univers, c'était « Amicalement Vôtre » de John Berry, qui est revenu tristement d'actualité cette fin d'année, puisque Tony Curtis, un des deux protagonistes de la série culte anglaise, est malheureusement décédé. Donc, du coup, je me suis dit, vous pouvez faire un clin d'œil à cette série, au thème qui nous a suivis pendant deux ans, trois ans. Et puis, on s'est dit, on ne va pas retomber dedans encore, on va éviter d'exploiter le filon des séries télé. Donc, je préférais garder l'aspect un petit peu plus orchestral, on va dire, des compositions de John Berry. Donc, par extension, l'association aussi à vos personnalités des joueurs, qui jouent des rôles, finalement, parce qu'aujourd'hui, on a un haut de classement, on va dire, avec des personnalités très fortes dans les joueurs de tennis. Et je trouve ça sympa, je trouve que ça s'adaptait pas mal, en fait, aux personnages, aux différents personnages qu'on pouvait retrouver, notamment dans James Bond. Donc, finalement, tout menait logiquement à arriver à cette théâtralisation, au duel, puisqu'il fallait aussi exprimer un duel sur le terrain. Donc, amorcer chaque arrivée des joueurs sous forme de duel, où finalement, ce sont les joueurs eux-mêmes qui font le fil. Très rapidement, en fait, je commençais aux alentours des années 2000. Enfin, je viens de Bordeaux, à l'origine, et j'ai commencé à mixer dans un restaurant à Bordeaux, et au parallèle aussi en club, mais j'ai jamais voulu faire de DJ mon activité principale. C'était quelque chose qui était pas forcément, j'étais pas du tout prédestiné à ça. C'était para, on va dire, universitaire. Et ce qui était intéressant, c'était de pouvoir mener de front aussi bien des études pour comprendre un petit peu ce qui se passait, pour décortiquer un peu les mécanismes qu'il y a derrière, notamment l'industrie liée à la musique. Essayer de m'intéresser un petit peu à l'éventualité de monter ma boîte, l'éventualité de travail dans la musique, quels sont les protagonistes, comment ça marche, les rapports de force, le modèle. Et ce qui était intéressant, c'est que les années de mine, on représentait déjà, en ce qui concerne la musique, un marché en pleine révolution. C'est-à-dire qu'il y a énormément de questions, beaucoup de doutes, etc. Donc en parallèle, j'ai continué à mixer pour ne pas poser trop de questions à moi-même, pour essayer d'exprimer, on va dire, ma vision, mes influences musicalement. Donc que ce soit dans des restaurants, des bars, je suis vite monté à Paris pour finir mes études, donc ça m'a permis, à Paris, de commencer à franchir des niveaux, travailler notamment pour des, que ce soit pour des hôtels comme Lilton, on est toujours en place aujourd'hui, où c'est, il s'agit d'apporter autre chose que de la musique d'hôtel, essayer de faire découvrir un univers musical, de faire voyager des personnes qui font le tour du monde constamment, parce que c'est un hôtel quand même assez business à la base. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec ces personnes-là qui sont cultivées, et qui ont un goût pour découvrir des choses. Et en même temps, de faire intervenir des gens de Paris, pour leur faire se rendre compte que ce n'est pas forcément ce à quoi ils s'attendent. Alors là, c'est là où c'est le paramètre justement qui est intéressant, c'est l'obsession que j'ai de vouloir décortiquer les mécanismes, en fait, de, mettons, d'un projet, de pouvoir proposer aussi bien quelque chose d'artistique, et qui soit en même temps, qui répondent à des besoins, pour montrer que finalement des idées aussi créatives soient-elles, elles peuvent aussi être économiquement viables pour une marque. Ce qui m'intéressait, c'était de me focaliser aussi sur la marque, et j'en parlais tout à l'heure, sur le côté, l'univers d'industrie musicale, et par extension, tout l'entertainment, tout le divertissement, le cinéma, qui est aussi concerné évidemment. Entre autres, tous ces univers artistiques finalement, et culturels, ils vivent dans un monde où les rapports de force ont évolué, et ce qui m'intéressait, c'était justement d'essayer de proposer systématiquement aux contacts, aux marques avec lesquelles j'étais en contact, qui me sollicitait notamment pour tel ou tel projet, de leur proposer quelque chose qui soit confluent vraiment de la création, on va dire, et des innovations, et qui respectent et répondent évidemment à leurs besoins, et de manière un petit peu alternative. L'idée, ce n'était pas de formater un discours, au contraire, l'idée, c'était de proposer quelque chose avec une réflexion. Alors, ça, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas, genre, tant mieux, c'est pas du tout, c'est pas voulu dans ce sens-là, parce qu'on essaie de faire des choses qui expriment vraiment des influences. Concernant la compil de Colette, c'est vraiment avec la personne qui m'a tout appris depuis mes débuts, j'ai envie de dire, qui était, dont j'étais déjà, enfin j'étais très attentif à ses prods dans les années 2000, quand j'ai commencé, c'était d'ailleurs sous le nom Plaisirs de France, et on a continué, en fait, on s'est rencontrés sur des soirées, on va dire, on a mixé ensemble, et puis on a sympathisé, et finalement, on est vraiment, on est assez proche depuis quelques années maintenant, et ça a été, la compil, c'est vraiment, ça rassemble son travail, en fait, d'Edith, et tout son esprit un petit peu enchanté, et en chanteur, d'ailleurs, parce que ça se communique, c'est très, on va dire, c'est quelque chose qui se partage, et qui a tendance même à influencer, on va dire, une tendance notamment sur les élites français, qui a repris assez récemment, qui est intéressante, puisque justement, l'idée de ne pas négliger, c'est pas parce que c'est français que c'est naze, mettons, c'est parce que si on choisit bien des morceaux par les plus connus, on peut arriver à en faire quelque chose, les gens réagissent après coup, que c'est effectivement, ah, c'est branché, mais c'était pas le but que ce soit branché, c'est juste qu'on a choisi des morceaux, c'était peut-être moins évident que ce à quoi on s'attendait. Gonzales, beaucoup, j'aime beaucoup le performeur, en fait, la personne, et je trouve qu'il a un avis, il a un avis assez juste, la question, assez simple, finalement, et parce que simple, je trouve juste, aussi bien la personne que son travail, on va dire, donc c'est plus de facilité à écouter un artiste, quelle que soit, on va dire, son actualité, il se trouve que, en plus, c'est une actualité intéressante. Beaucoup de musiques, de films, puisqu'on finit en ce moment même, en fait, la sélection pour le prochain Dakar, qui va consister à accompagner les images, en fait, toute la cinématographie du réalisateur Lionel Wetzel, donc j'écoute beaucoup de musiques de films en ce moment, c'est assez varié, en fait, c'est assez surprenant, je sais pas si je peux tout dire là-dessus, mais oui, il y a du, évidemment, du Gainsbourg, des classiques français, on va dire, il y a du Dickie Blondo, qui a revisité justement un thème de James Bond, et puis, par rapport à une actualité prochaine, beaucoup les Soul Wax, aussi, j'aime bien leur vision des choses, même s'ils sont de plus en plus concentrés, certainement, sur un public jeune, j'aime leur vision de la musique, j'aime bien l'évolution qu'il y a eu, en fait, depuis 10-15 ans, maintenant, sur leur concept, « To me, les DJs », ce qui est justement de brasser ces influences, non pas de manière, et pas n'importe comment, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas n'importe comment, ça donne l'impression que c'est fait n'importe comment, mais c'est pas du tout fait n'importe comment. non, non, non.